Et ça, c'était samedi. Les Français Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron ont remporté le grand prix de patinage artistique en devançant pour la première fois leurs éternels rivaux et partenaires d'entraînement, les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moyer. Et le duel s'annonce épique dans deux mois à Pyeongchang, entre ces deux couples, qui s'entraînent sous un même toit à Montréal. Dans sa quête d'or olympique, le duo français s'est doté d'une arme secrète québécoise, une professeure de théâtre que nous présente Robert Frozy. Chaque état émotif est un état musculaire. La montréalaise Catherine Pinard était entraîneur artistique au Cirque du Soleil. Elle a donc travaillé avec des artistes du monde entier. Intéressée par ces techniques particulières, le monde du patinage va faire appel à ses services, car son approche est unique dans le monde. Je travaille d'abord avec les êtres qui sont devant moi. Je leur demande ce qu'ils veulent. Je travaille la connexion à soi, à l'autre, à la musique, au programme, à la chorégraphie, au public. On fait beaucoup d'exercices d'écriture, on fait beaucoup d'improvisation. On essaie de ne pas plaquer un sens sur les choses, mais de faire émerger le sens des choses, un peu comme le travail d'acteur, parce que j'ai une formation d'actrice. Donc, je vais chercher des choses là aussi. Mais c'est là qu'elle finit la phrase. Il y a quatre ans, le couple français, Gabriela Papadakis et Guillaume Ciseron, étaient 13e au monde. Ils vont décider de s'exiler au Québec pour rejoindre l'école des champions canadiens Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon. C'est là qu'ils vont faire la connaissance d'une singulière professeure. Ça nous fait évoluer comme interprète, comme artiste, comme patineur. Donc, ça nous fait... C'est vraiment un travail qui est important dans le sport et aussi personnellement, parce que ça développe un autre rapport. On travaille beaucoup sur la relation qu'on a aussi sur la glace entre nous. Et donc, c'est un travail qui est important personnellement aussi pour nous. Un, deux, trois. Plus marqué, Gabriela. Une seule année aura suffi au couple français pour devenir champion du monde. Une consécration qu'ils doivent en partie à leur professeur. Complètement, en fait. J'ai pas du tout l'impression qu'on patine de la même façon maintenant que par rapport à avant. Ça a vraiment apporté une dimension personnelle, puis beaucoup plus artistique à ce qu'on faisait. Parfait. Excellent. C'est un peu comme un musicien. Les musiciens classiques, ils essaient de s'approcher de l'oeuvre. Et ils n'ont jamais le sentiment d'y arriver, et ils aiment ça. Et donc, de compétition en compétition, là, maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Où on peut aller ? Pour moi, il y a encore des grandes profondeurs à aller chercher. Et on se lasse pas, c'est comme une quête, une quête du beau, une quête du vrai, de le sacré de chaque programme. Un, deux, trois, quatre... Alors, c'est la pensée qui soutient tout. Le travail qu'on fait avec Catherine, c'est sûr que ça fait partie de nos forces. C'est votre arme secrète, ça ? Notre arme secrète. Secrète, non, je pense pas. Je pense que tout le monde voit bien que, voilà, on a ce quelque chose en plus que Catherine nous apporte par rapport aux autres couples qui font pas ce travail, justement. Et on est vraiment fiers de ça, parce que nous, on aime faire ça, et nous, c'est comme ça qu'on veut patiner. Et oui, on essaie d'en faire notre force. Être sculptée par le temps, c'est ça ? Trois, quatre... C'est vraiment ce qui me... Voilà, c'est... Ça, c'est ce qui me touche le plus. De partager la beauté, de partager l'art, puis... Puis une vérité aussi. C'est très simple quand on se connecte. Quand l'athlète réussit à se connecter à l'intérieur, puis à un moment donné, il me dit, ah, c'est ça, c'est aussi simple que ça. Mais pour arriver là, il faut enlever tellement de choses dont on n'a pas besoin. Aux prochains Jeux olympiques de Pyeongchang, en février prochain, un duel sera à prévoir sur la glace coréenne entre le couple canadien Vertu et Moyer, actuel champion du monde. Et le français Ciseron-Papadakis, en quête de revanche. Une chose est déjà certaine, c'est qu'il y aura un peu de savoir-faire québécois qui va rejaillir sur le podium. C'est Robert Frosier, Radio-Canada, Montréal. Et une autre absolument incroyable performance.